Salut gang, Martin, chasseur des îles, j'espère que vous allez bien. Écoutez, j'ai décidé aujourd'hui de vous faire un petit vidéo sur l'entretien des armes à feu. Pas nécessairement vous expliquer comment nettoyer votre arme à feu, parce que, honnêtement, plusieurs armes, plusieurs variétés, c'est tout un petit peu différent. Moi, ce que j'ai fait, j'ai été sur YouTube, j'ai été trouver mon modèle d'arme à feu, et j'ai trouvé une vidéo qui montre mon arme à moi. Comment la démonter, comment la nettoyer, puis comment la remonter par la suite. Comme vous le savez, je n'ai pas beaucoup d'expérience, donc je préférais y aller de ce côté-là, être sûr de mon coup, puis en même temps, on va se le dire, quand une vidéo est faite pour quelque chose de précis, on ne se trompe pas. Moi, j'ai fonctionné comme ça, puis j'ai été très satisfait. C'est la suggestion que je vous donne, parce que mon expérience n'est pas énorme, puis commençant à vous faire une formation pour vous montrer comment nettoyer votre arme à feu, la majorité du monde qui va me regarder l'ont probablement fait plus souvent que moi. On ne jouera pas cachette, vous le savez, mon expérience se limite à l'année 2023 jusqu'à maintenant, dans le domaine de la chasse, dans le domaine des armes à feu aussi, donc j'aime mieux y aller de cette façon-là. Mais quand j'avais été au chantier, puis que j'avais nettoyé mon arme et tout, j'avais eu plusieurs commentaires que le monde trouvait que j'avais un beau petit kit pour nettoyer mon arme, ils trouvaient ça chère, puis tout ça. Fait que j'ai décidé de vous faire une vidéo pour vous le présenter. C'est la compagnie que vous le voyez en avant, Autis Technology. J'ai trouvé ça sur Amazon, vous savez, j'achète beaucoup sur Amazon, puis je suis un gars qui va beaucoup voir des vidéos, puis tout ça, avant d'acheter quelque chose, j'aime bien faire le tour de ce qui se trouve sur le net pour m'assurer d'acheter l'idéal pour moi. J'adore payer le moins cher possible, puis avoir le mieux possible en même temps. Ça ne balance pas toujours ensemble comme ça, mais j'essaie de faire les choix le plus judicieux possible. Fait que je vais vous montrer ça vite vite, puis vous allez comprendre, il y a plusieurs choses dans ce petit kit-là qui font que j'ai adoré l'achat. Premièrement, ça vient avec pas mal tout ce que vous pouvez avoir de besoin. Vous avez l'huile, la graisse, un plus petit contenant d'huile. Vous avez des aiguilles pour mettre au bout des contenants, pour aller mettre ça aux endroits précis que vous avez de besoin. Ce n'est pas un kit qui fonctionne avec des grandes tiges, ça fonctionne plutôt avec des câbles. Fait que vous avez plusieurs longueurs, plusieurs grosseurs de câbles, parce que le kit est fait pour à peu près tous les calibres. C'est ça qui est plaisant. Ça vient aussi avec toutes les petites brosses d'entretien, que ce soit brosse de nylon, brosse de brasse, brosse d'acier. Tout vient avec dans ce petit kit-là. Pour nettoyer l'intérieur de vos canons maintenant, avec les petites cordes que vous venez de voir, vous avez les brosses d'acier selon calibre. Fait que vous avez du plus petit au plus gros. Honnêtement, ce kit-là, il est fait pour nettoyer d'une 22 à aller jusqu'à un calibre 10, sans aucun problème. Fait que c'est ce qui était intéressant de ça. Vous avez ici tous les petits accessoires, les poignées, comme je vous le disais tantôt, les petites aiguilles, tout ça. Tout est dans ça, plus d'autres petits accessoires de brasse pour soit accrocher, excusez, des brosses ou les petits linges qu'on passe à l'intérieur du canon avec l'huile par la suite. Tout est dans ça. Vous avez même ce petit bidule-là. Plusieurs d'entre vous le connaissent probablement. Vous mettez ça dans la chambre de votre arme à feu, puis à ce moment-là, par l'extrémité contraire, ça fait un rayon de lumière orangé qui rentre à l'intérieur du canon. Fait que vous êtes capable de voir s'il reste des cochonneries à l'intérieur ou pas. Vous avez d'autres accessoires ici, d'autres brosses de différents modèles, d'autres grosseurs, des rallonges, des petits linges pour nettoyer. Tout vient avec ça. C'est ce qui est plaisant. Bon, fait que là, on a vu le côté des accessoires un peu. Si on rouvre, ce qui est plaisant, c'est que lui rouvre encore pour aller chercher nos accessoires. Vous avez les petits linges pour nettoyer l'intérieur du canon. Moi, je me suis rajouté des petites serviettes, une paire de gants. Le kit est américain, fait qu'il vient avec ce super support rouge qui est fait pour mettre un AR-15. Vous le mettez dans ce sens-là ici. Fait que vous êtes capable de jouer, faire vos ajustements de lentilles, le nettoyer, l'upgrader, faire ce que vous voulez avec. Mais on est au Canada, on n'a plus le doigt, on oublie ça. Mais vous avez quand même tout ce qu'il faut pour votre arme à vous, pour être capable de la nettoyer. Fait que je vous montre ça. On sort notre arme en question. On vient porter ça ici. Et voilà, l'arme est sécurisée en place. C'est solide, ça ne bouge pas. Vous pouvez faire tous vos nettoyages, votre entretien, la minoucher, faire tout ce que vous voulez faire avec. Le kit est à côté, on le rouvre, on sort les brosses. Tout est accessible. Si jamais il tombe de quoi, c'est un peu la raison pourquoi j'ai des linges de plus à l'intérieur. Ça tombe dans le coffre, on prend la gainée, on la jette, c'est fini, pas de cochonnerie. Vous voulez l'amener avec vous au chantier, vous allez au pigeon d'argile, n'importe quoi, vous avez fini. Vous voulez nettoyer votre arme au lieu de le faire à la maison parce qu'il y a des enfants qui courent dans la maison sécuritairement. Vous ne voulez pas mettre l'arme, même si elle est déchargée, sur la table de cuisine parce que vous n'avez pas de garage pour travailler dessous, quoi que ce soit. Vous pouvez faire ça au chantier. Vous avez un pécop, on ouvre le tailgate, on met ça en arrière, on nettoye tout. On ferme ça et on s'en va. Ça fait un beau coffre qui se serre bien, ça ne prend pas de place, ça se trimballe bien. Écoutez, quoi dire de plus, je trouve ça fantastique. Comme je vous dis, c'est Otis Technology. Moi, j'ai trouvé ça sur Amazon. Ils ont d'autres produits. Ils ont même des tapis de caoutchouc pour mettre sur vos plans de travail pour justement démonter vos armes à feu et tout ça pour ne pas les mettre directement sur le comptoir ou quoi que ce soit. Ça protège en même temps vos pièces. Ils ont aussi, je ne l'ai pas fait venir encore, mais ils ont, vous pouvez prendre un petit pot, vous mettez vos pièces à l'intérieur. Ils ont une canne qui fait comme une mousse. Ça fait qu'on saute ça, vous laissez tremper vos pièces là-dedans, ça décape, ça nettoie et tout. Le lendemain, on nettoie tout, on remonte ça. Ça, c'est disponible. Ils ont aussi les grosses cannes de wipes, de produits nettoyants pour les armes à feu que vous pouvez acheter. Ils ont énormément de produits. Allez voir ça, ils ont des petits kits, des gros kits, ils ont de tout. Écoutez, celui-là, si je ne me trompe pas, j'ai payé près de 200$, à peu près, quelque chose comme ça. C'est comme tout sur Amazon, on regarde, on attend que ça tombe en solde, puis ça vaut la peine, on met ça au panier, puis on attend. C'est un achat que je ne regrette pas du tout. Puis, comme je dis toujours, Amazon, ce qui est plaisant, c'est que vous pouvez le ramener à la maison. Vous l'essayez, vous n'aimez pas ça, vous avez une période pour le retourner, remboursement total, quoi dire de plus. Ça vous permet d'essayer vos produits, puis tout ça. Fait que moi, j'ai bien aimé ça. C'est le fun. J'espère que l'information vous a aidé. Si vous avez des questions, comme je dis toujours, ne gênez-vous pas, mettez-nous ça dans les commentaires, posez vos questions. Si je n'ai pas la réponse, je vais essayer de vous la trouver. Il n'y a aucun problème, ça va me faire plaisir. Entre-temps, likez, partagez, commentez, invitez vos amis. Si vous voulez des casquettes, des chandails, T-shirt ou hoodie, c'est toujours disponible. Envoyez-nous des messages en privé, on va s'arranger pour vous faire parvenir ça. Il n'y a aucun problème. Si vous avez des demandes spéciales de ce côté-là aussi, avec retransfert, il n'y a aucun problème. On peut trouver moyen de vous arranger quelque chose. Il n'y a aucun problème. Fait que, écoutez, merci. Passez une bonne fin de journée. En fin de semaine, n'oubliez pas notre live avec Passionnamment Planaire, avec Guy. Ça va être notre premier live. Soyez indulgents, pas qu'on se trompe. On risque de peut-être faire des petites erreurs, tout ça. Mais on fait de notre mieux pour vous faire plaisir et vous semblez aimer ça. Donc, allez, ciao la gang!